Salut à tous et bienvenue chez Chinatech. Aujourd'hui vidéo d'application. Si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne donc vous aurez droit à des tests de matériel, tests d'application, Woodbox et bien d'autres. Voilà on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Alors aujourd'hui trois applications. La première sous forme de widget qui permet de customiser l'heure sur votre écran d'accueil. La deuxième est un lecteur de flux donc c'est-à-dire d'actualité. Et enfin ma pharmacie donc comme son nom l'indique c'est donc pour gérer vos ordonnances. Je pense qu'on va pouvoir donc y aller. C'est parti ! Allez on est parti pour cette première application. Donc vous la voyez là sur l'écran d'accueil donc ça permet de vous afficher l'heure et la date et éventuellement votre alarme directement sur votre écran d'accueil sous forme de widget. Je rentre dans l'application donc là vous pouvez voir que vous pouvez gérer le thème donc c'est-à-dire la couleur de votre affichage. Donc là vous avez différentes couleurs. Vous choisissez ce que vous souhaitez. Je vous fais un petit exemple vous voyez c'est plutôt sympa puisque les couleurs sont assez vives et diverses et variées. Vous pouvez aussi faire en sorte que la couleur s'adapte à votre écran à votre fond d'écran en appuyant ici. Donc là vous voyez vous vous retrouvez avec plutôt des couleurs qui virent sur le bleu. Autre chose de disponible vous pouvez surligner l'écriture. Ça peut être utile quand vous utilisez les couleurs du fond d'écran puisque à ce moment là c'est beaucoup mieux visible. Autre chose vous pouvez mettre votre widget sous forme verticale. Voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu. C'est pas extraordinaire parce que ça fait un affichage plutôt petit. Donc on va se le remettre en horizontal. C'est plus sympa. Quoi d'autre dans les options ? Donc voilà vous affichez la date ou pas et votre alarme. Voilà. Vous faites ça ici. Et dernière chose, vous pouvez en appuyant sur le sur le widget ouvrir les applications qui sont installées sur votre téléphone. Donc ça fait une sorte de raccourci si vous voulez. Voilà. Alors deuxième application pour aujourd'hui qui s'appelle G-Rider. Donc c'est un lecteur de flux d'actualité avec une présentation assez sympa. Donc sur la gauche vous avez vos listes d'abonnements. Et si vous slidez à droite donc tous vos articles. Alors je vous montre un petit peu. Donc là si on se met sur l'équipe par exemple. Donc on a tous les articles ici. Vous pouvez aussi les afficher de différentes façons. De façon donc en liste, en gris ou en carte comme ça. Donc moi je préfère me mettre sous format gris. Donc vous rentrez dans votre article. Et là à ce moment-là ça va dépendre du site. Donc là vous avez le lien pour aller directement sur le sur le site. Tandis que certains vous permettront de lire directement l'article depuis depuis l'application. Par exemple ici je vous montre rapidement. Voilà vous avez l'article complet sans devoir aller sur le navigateur pour lire l'article. Alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer de beau sur cette application. Vous avez une fonction recherche. Ça c'est plutôt sympa. Donc vous mettez un mot clé. Et donc vous aurez tous les articles qui concernent ce mot clé. Donc là oui j'ai mis Hollande. Si je me mets sur le monde. Alors je vous montre ça tout de suite. Je le refais. Voilà donc dans le monde. Vous mettez un mot clé par exemple Hollande et vous vous retrouvez avec tous les articles qui concernent ce mot clé. Donc ça c'est plutôt une fonction sympathique. Quoi d'autre ? Vous aurez aussi dans les paramètres la possibilité d'enregistrer des podcasts. Vos articles vous pouvez les télécharger pour pouvoir les lire en ligne. Donc ça c'est plutôt sympa. Et sélectionnez des articles favoris aussi. Donc dans les paramètres je vous montre un peu. Donc la synchronisation manuelle. Lecture hors connexion. Ça je vous en ai parlé. Vous pouvez avoir les notifications de l'application. Quoi d'autre ? L'apparence. Vous changez le thème, la langue. Vous pouvez vous mettre en plein écran ou pas. Voilà ça va être à peu près tout. Les préférences de lecture que vous avez ici. Enfin des tas de choses qui permettent de récupérer les articles assez facilement et de les lire de façon confortable. Allez on est parti pour la dernière application qui s'appelle ma pharmacie. Donc c'est une application qui va vous permettre de gérer vos ordonnances et de les envoyer directement à votre pharmacien par l'intermédiaire de l'application afin que celui-ci prépare les médicaments à l'avance. Et donc quand vous arrivez à la pharmacie déjà tout est prêt donc vous gagnez pas mal de temps. Donc là vous pourrez dans l'application trouver donc la pharmacie de garde. Donc vos pharmacies favorites, les pharmacies qui sont ouvertes et gérer vos ordonnances directement ici. Donc là vous prenez vos photos d'ordonnances. Vous dites envoyer une ordonnance. Donc soit vous prenez directement la photo avec votre appareil donc de l'ordonnance. Ou alors si ça a déjà été fait vous pouvez choisir directement dans votre galerie. Vous pouvez aussi avec cette application demander un conseil à votre pharmacien. Donc en lui envoyant un petit mot ou une petite photo afin que celui-ci vous réponde directement par l'application. Et enfin vous pouvez ici gérer vos traitements personnels. Donc ce qui est plutôt plutôt pas mal. Voilà donc une application vraiment utile. Moi j'utilise assez fréquemment et qui marche vraiment bien. Vous avez pas mal de pharmacies qui sont qui ont adopté le concept et donc il n'y a pas de souci vous trouverez pas mal de pharmacies qui font, qui jouent le jeu en fait. Voilà on en termine là pour cette vidéo. Bon j'espère que ça vous aura plu. On fera la deuxième partie des applications d'octobre à peu près dans 15 jours. Donc à venir deux tests de smartphone, le Xiaomi Redmi Note 3, le Cubo Max. Donc je vous fais bientôt. Et j'ai reçu un colis. Donc je pense que c'est la nouvelle Woodbox d'octobre. Donc on fera le déballage dans pas longtemps. Donc je vous invite à vous abonner comme ça vous ratez rien. Vous avez aussi les liens pour les réseaux sociaux. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao !